Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo technique aujourd'hui, une petite astuce encore une fois autour de votre tenue de laisse et du collier. On va vous expliquer comment gérer la fameuse petite boucle qui nous pose soucis parfois, les tractions, etc. On vous explique tout ça avec Shadow et Prada. Alors on a souvent un vieux débat sur collier ou harnais. Moi je suis plutôt pour le collier parce qu'on peut guider son chien, on peut lui apprendre à ne pas tirer, etc. Même si dans l'absolu, à prendre une marche au pied, il n'y a pas besoin ni de collier ni de harnais. C'est surtout avoir l'attention du maître sur soi, donc ça c'est petite parenthèse. En tout cas, moi qui suis plutôt avec le collier, et pour ceux qui le pratiquent, on a souvent une difficulté. C'est le chien qui va tirer, s'étouffer, et nous derrière on va lui faire des trucs comme ça, de arrête de tirer, on ramène, et ça l'incite à tirer de plus en plus. Donc je vais vous expliquer comment se servir correctement du collier, en évitant ce genre de choses que je suis en train de faire là, où je vais toujours tirer vers moi, tirer vers moi, tirer vers moi. Un, ça étrangle le chien. Deux, ça ne fait qu'un effet yo-yo, c'est je te tire, donc je repars. Je vais illustrer avec Prada, ça sera plus simple, ça sera plus stable que Shadow. Quand vous avez votre boucle, c'est souvent ce qui se passe, le chien tire, la boucle elle est sur le dos. Donc en fait, si je tire vers l'arrière, j'ai peu ou pas de contrôle, le chien va être en mode étranglement comme je le disais avant. L'astuce, elle réside avec un collier qui est assez serré pour pas le perdre, mais pas trop pour pouvoir coulisser. C'est pour ça que je prends des colliers chenèdes, colliers plats, des choses qui puissent glisser facilement, pas trop serrés. Dès que je veux guider mon chien, il tire, je stoppe, je redétends ma laisse. Et derrière, si je veux le ramener vers moi, lui faire faire un demi-tour, je ne peux pas faire un demi-tour comme ça. Allez, là, c'est en force. On recommence, Prada, on fait bien ? Tu viens ? Ok, stop, pas bouger. Ma boucle est au-dessus. Regardez, je fais coulisser ici, la boucle passe sur le côté droit et là, Prada, la main vient ici, on tourne et on passe par là. Je veux aller à gauche, ma boucle tourne à gauche, gauche. Très, très bien. On passe à droite, je coulisse, droite. On avance. Et dessus, c'est le stop. Stop, droite, gauche. Coucher, par exemple. Coucher. Ok, bien le coucher. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en plus, derrière, ça va m'aider à guider mon chien sans la laisse. Parce que ce truc-là, c'est une invitation. Shadow, là, je suis ici, viens avec moi. Et je t'apprends à marcher avec des gestes à côté de moi. Ça, ce n'est qu'un outil, encore une fois, je dois m'en libérer à un moment donné. Sauf contrainte réglementaire ou quand je suis dans des endroits où je mets la laisse parce que j'ai besoin d'avoir du temps cool. Mais au maximum, je me libère de ça pour avoir un chien qui puisse marcher à côté de mon liberté. Donc ça, c'est, allez, viens avec moi. Et en plus, techniquement, je ne mets pas de contraintes physiques sur le chien. J'invite à me suivre. Autre situation, c'est si je suis moi devant le chien. Je ne vais pas tirer. Là, je vous le montre en faisant attention. Je ne vais pas tirer la tête vers moi dans ce sens. Le chien n'apprend rien. Il y a une contrainte autre que ma voix. C'est l'outil qui corrige mon chien, donc ce n'est pas le but. Vous voyez, si je fais ce genre de choses, ah non, il ne va pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Je stoppe toujours. Je bloque. Et si j'ai besoin d'amener vers moi, je vais revenir à côté du chien et je vais inviter. Shadow, on y va ? Bien, on y va. Voilà. Je reprends position à côté du chien pour la tirer, mais je ne lui tire pas la tête vers moi. Donc très important, le collier, ce n'est pas un objet de torture, on sanctionne le chien. C'est un outil de sécurité pour lui et d'éducation, donc je l'utilise intelligemment. Je viens à côté, j'évite les tensions et je guide. Je m'en sers vraiment, je le fais coulisser, je communique avec le chien. Et ce n'est pas juste mon collier qui fait l'éducation du chien à grand coup de non, 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 non. C'est tout l'inverse, c'est du oui, viens avec moi pour passer à du libre par la suite. Pour le harnais, je n'en ai pas parlé, mais vous comprenez bien que si vous avez la boucle sur le dos, tout de suite vous allez être dans la situation où vous ne pouvez pas guider le chien. Donc c'est là où ça devient difficile et c'est ce pourquoi j'utilise moi beaucoup le collier. Voilà donc pour cette petite vidéo technique, encore une fois astuce sur la tenue du collier et de la laisse. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Dites-moi en commentaire vos retours d'expérience là-dessus. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, sur Facebook, Instagram, Youtube évidemment, à vous abonner, activez la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Vous pouvez nous rejoindre en tant que membre pour avoir du contenu supplémentaire. N'hésitez pas à aller parcourir aussi notre site partenaire pour faire vos petits achats en ligne. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à très bientôt avec Prada, avec Shadow pour des nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501